Tous les conseils pratiques et ce qu'on sait peut-être pas suffisamment, c'est que des problèmes dentaires peuvent entraîner de gros problèmes de santé, voire des infections généralisées. Mais exactement, et on peut même dire que le dentiste peut nous sauver notre vie, c'est vraiment ça. Moi ce que je vous propose tout de suite, et on le verra tout à l'heure avec le docteur Jérémy Amzalag, c'est de voir en détail trois situations de soins dentaires qui nous concernent, qui vous concernent. Regardez. Sophie, Valérie et Sandy ont chacune une pathologie dentaire qui justifie un traitement à la carte. Sandy, 42 ans, comme des millions de Français, jeunes ou adultes, souffre de bruxisme, un grincement involontaire, souvent la nuit, lié au stress et qui génère une usure dentaire que son praticien veut maîtriser. Je connais bien le bruxisme, j'ai voulu mettre des gouttières, de la sophrologie, j'ai fait de la toxine botulique pour décontracter le muscle, donc c'était vraiment handicapant. Dans votre cas, le bruxisme était dû au stress, mais il faut savoir qu'il y a d'autres raisons. Ça peut être dû aussi à un mauvais emboîtement des dents. Ça peut être également causé par la prise de certains médicaments comme les antidépresseurs. Usure des dents s'est stabilisée, donc tout va bien. Mais sachez également qu'il y a deux techniques, il y a notamment la kinésithérapie qui va relâcher cette tension. Il y a l'hypnose ou même éventuellement le yoga. Valérie, 54 ans, souffre des gencives qui la gênent terriblement et elle redoute en plus le déchaussement. J'ai les gencives très très sensibles depuis de nombreuses années avec une tendance à la rétractation des gencives et qui s'est aggravée depuis que je suis ménopausée. Et donc j'ai des saignements qui sont apparus au moment du brossage, donc il faut que je sois extrêmement délicate. Les séances de détartrage sont indispensables pour lutter contre les bactéries qui se logent sous les gencives et favorisent l'inflammation. Il faut en complément du brossage utiliser des brossettes interdentaires pour les dents du fond et du fil dentaire. Sinon les aliments vont stagner entre les dents et vont provoquer une inflammation au niveau des gencives et sur le long terme ça peut entraîner un déchaussement. Pour Sophie, 33 ans, pas de bruxisme ni de gencives douloureuses, mais elle est gênée par un problème esthétique. Depuis toujours j'ai les dents ici très écartées et j'ai toujours complexé sur ce sujet là. J'avais pensé à un traitement orthodontique à la base, mais du fait du coût et surtout du temps, j'ai trouvé que la solution idéale c'était vraiment d'aller voir le dentiste pour qu'il me propose quelque chose de plus adapté. La solution consiste à coller des facettes en résine composite pour réduire l'espace dentaire et redessiner son sourire. Cette technique permet de régler ce problème sans avoir besoin de toucher à ses dents et aussi au niveau financier aux alentours de 300 euros la facette. Je vous laisse regarder. Wow ! Moi je suis très contente, ça change tout. Alors Jérémy Amsalag est avec nous, chirurgien dentiste, co-auteur de ce livre « Prendre soin de ses dents pour les nuls », bonjour. Bonjour. Première télé, donc attention, ça applaudit. On a vu des facettes en composite, ce sont des facettes provisoires là ? Alors non, ce ne sont pas des facettes provisoires, c'est des facettes définitives, mais qui peuvent être régulièrement polies et qui peuvent être changées au bout de quelques années, elles peuvent se colorer avec le temps. Donc la différence c'est qu'avant elles étaient en porcelaine les facettes ? Alors il y a deux types de facettes, les facettes en porcelaine qui existent toujours, et les facettes en composite ça permet de ne pas toucher aux dents, et au niveau du prix c'est plus abordable. D'accord, alors on voit le témoignage d'une femme dans ce reportage qui a des gencives enflammées, est-ce que c'est lié à la ménopause, encore un truc lié à la ménopause, ou à une hygiène dentaire insuffisante ? Alors c'est en partie lié à la ménopause, parce qu'il y a des variations hormonales qui font que les gencives sont plus fragiles, et aussi c'est lié à l'hygiène bucodentaire. Alors l'hygiène bucodentaire, problème d'haleine, est-ce qu'il y a des trucs contre la mauvaise haleine ? Oui il y a des trucs. C'est sexy hein. Le divorce, c'est bien contre la mauvaise haleine. Ah bon ? Non il y a des solutions, alors déjà pourquoi la mauvaise haleine ? C'est pas que parce qu'il y a un problème de bouche ? Alors principalement c'est lié à la bouche, donc ça peut être lié effectivement à la présence de tartres, à des caries, des infections, éventuellement des aftes, le fait qu'on ait moins de salive. Et donc les petits conseils c'est, en plus du brossage, passer le fil dentaire et les brossettes, et aussi, on le sait pas, mais il faut aussi se brosser la langue. Brosser la langue, à l'américaine. Bah oui, parce qu'il peut y avoir des bactéries sur la langue. Donc il y a des brosses à langue qui existent en pharmacie, et donc on se brosse la langue en plus des dents. Ça peut être aussi dû, là le problème d'haleine, à des problèmes intestinaux ? Oui, il y a d'autres raisons, donc il peut y avoir des reflux gastro-osophagiens, des pathologies au niveau du foie, ça peut être lié aussi au stress, et aussi la consommation de tabac ou d'aliments, comme l'ail, l'oignon, le café, ça peut aussi donner une mauvaise haleine. Bon appétit, bon réveil mesdames et messieurs. Brigitte est avec nous au téléphone, bonjour Brigitte. Brigitte, vous nous appelez de Paris, vous êtes assistante de direction, vous avez eu un problème d'abcès aux dents ? Oui, tout à fait, oui. En fait, je me suis fait retirer une molaire du bas suite à une infection, et je voulais savoir si dans ma situation, on doit me mettre un implant, ou s'il existe une autre technique. Jérémy. Alors il existe différentes techniques, mais l'implant peut être une bonne solution, donc avant de mettre un implant, il faut déjà faire une radiographie scanner, pour voir qu'on a suffisamment d'os pour poser cet implant, et l'avantage de l'implant, ça va être d'éviter d'avoir à faire un bridge, où on doit abîmer des dents qui sont saines. Donc si je comprends bien aujourd'hui, toutes les nouvelles techniques visent à ne pas toucher aux vraies dents dessous. L'objectif, c'est d'être le plus conservateur, et l'implant va être une de ces techniques. Mais tout le monde peut bénéficier, au-delà du prix, parce que ça a un coût de cette affaire, tout le monde peut bénéficier d'un implant ? – La grande majorité des gens ne peuvent pas bénéficier. – On a assez d'os ? – Mais ça dépend si on a assez d'os. – C'est la condition sine qua non, mais généralement, dans la plupart des cas, c'est possible. – Le sujet qui inquiète les gens qui n'aiment pas aller chez le dentiste, c'est la douleur. Aujourd'hui, on ne souffre plus. – On ne souffre plus chez le dentiste, c'est fini. – Il y a plein de techniques, il y a plein de manières d'anesthésier, avec du caoutchouc, je ne sais pas comment… – Non. – C'est même plus des vraies piqûres. – Un gel, on l'a vu dans le reportage, un gel pour le détartrage, on n'a plus du tout de douleur. – Un gel qui réduit considérablement les sensibilités au niveau des gencives, ensuite il y a des techniques d'anesthésie qui ont bien évolué et qui font que c'est beaucoup moins sensible. – Alors on parle beaucoup de l'hypnose. Est-ce que vous, vous prenez l'hypnose justement pour soulager les gens qui ont peur du dentiste ? – Effectivement, l'hypnose, c'est une technique qui permet de gérer son stress et de relaxer le patient. Il y a d'autres techniques, il y a aussi l'utilisation du gaz relaxant. Voilà, il y a pas mal, il y a un arsenal de techniques assez intéressantes. – Ah oui, un gaz hilarant. – Oui, ça vous relaxe. – Mais l'hypnose est pratiquée par le dentiste lui-même ? – Oui, il y a de plus en plus de dentistes qui pratiquent l'hypnose. – Et enfants, comme adultes ? – Oui, à n'importe quel stade de la vie, on peut utiliser ces techniques. – Suzanne est avec nous au téléphone, vous êtes là, Suzanne ? – Oui, bonjour. – Bonjour, vous nous appelez d'où ? – De Paris. – De Paris, quelle est votre question, Suzanne ? – Eh bien, écoutez, j'aimerais blanchir mes dents et j'aimerais savoir si les dentifrices blancheurs sont efficaces pour ce problème. – Alors au niveau des dentifrices blancheurs, l'efficacité est quand même limitée. Parce que les agents blanchissants, la concentration est assez faible dans les dentifrices. Donc il peut y avoir un effet, mais qui va s'estomper rapidement. Donc pour vraiment avoir un effet sur le long terme, ça va être davantage être les traitements de blanchiment chez le dentiste. – Est-ce que d'utiliser un dentifrice blancheur quotidiennement, puis ça en fois par jour, est-ce que ça peut abîmer les dents ou être agressif ? – Alors sur le long terme, ça peut être un petit peu agressif parce que parfois, c'est un peu abrasif, donc ça va entraîner des rugosités au niveau des dents et ça peut créer aussi des sensibilités. – Notamment en période de ménopause. – Notamment. – De toute façon, en ménopause, il ne faut rien faire. – Ben ouais, mais il ne faut faire tout. – Je tiens justement, et en période d'endropause, alors ce sont les mêmes problèmes ? – Ce sont un peu les mêmes problèmes. – Voilà, tiens, tac, tac, dans les dents ! – Même problème, même solution. – Voilà, donc ce sera les mêmes solutions, effectivement. – Autre question, Richard ? – Non, mais effectivement, il y a le problème aussi de l'accès aux soins. Beaucoup de gens se posent la question du prix des soins dentaires, ce n'est pas toujours évident. Est-ce qu'il y a des solutions là-dessus ? Est-ce qu'aujourd'hui, les soins dentaires sont beaucoup moins chers, mieux remboursés ? – Alors déjà, on ne sait pas forcément, mais au niveau des soins dentaires, que ce soit un détartrage, une extraction, un soin de carie, tous ces soins sont intégralement pris en charge par la Sécurité sociale. Donc logiquement, si on suit un parcours de soins idéal, on doit limiter le risque de problèmes dentaires et éviter d'avoir par la suite des soins plus lourds, qui sont moins bien remboursés. – Détartrage, c'est combien de fois par an ? – C'est une à deux fois par an, suivant le patient. – Blanchiment ? Là encore, ça abîme un peu les dents quand même, ça conduit à une extrême sensibilité ? – Alors déjà, ça ne se fait pas dans tous les cas, il faut s'assurer que le patient n'a pas de problème de gencives, des caries, pas de fêlures au niveau des dents, et dans ces cas-là, on peut faire le blanchiment. Après, il ne faut pas exagérer et faire cinq séances de blanchiment tous les jours. – La référence, c'est quand même Damien Thévenot, la matière, montrez-nous les dents. Moi, les gens me disent, vous savez, le garçon qui a les dents très blanches, ils n'ont pas dit les dents qui raient, ils ont dit les dents très blanches. – Mais j'espère bien qu'il n'y ait pas ça. – Alors pour ça, il ne boit pas de thé, il ne boit pas de vin rouge. – Non, modérément, mais surtout, je me brosse les dents très vite, après chaque agression possible. Vous mangez un truc sucré, ça peut faire des caries, donc je me brosse les dents. – Ce qui est formidable dans votre ouvrage, Jérémy Amzalak, c'est que c'est très concret, très pratique. Et là, il y a une question intéressante, parce que parfois, on peut perdre une couronne en plein week-end. Quelle est la solution pour aider… – Il faut appeler Stéphane Bern. – Non, mais par exemple, mais quelle est la solution ? Qu'est-ce que vous dites aux gens lorsqu'une couronne tombe ? Ça peut arriver. Qu'est-ce qu'on fait en attendant d'aller voir le dentiste ? À condition qu'il puisse vous recevoir le lundi matin. – Voilà, déjà, il faut aller le voir rapidement. Ça peut être dangereux de la recoller soi-même, parce que si on la recolle mal, elle peut se décoller, on peut l'avaler. Donc ça, ça peut être un petit peu dangereux. – Et avaler sa couronne, c'est génial. – C'est vrai, il me laisse majesté. – C'est vrai. Donc alors, il ne faut surtout pas la recoller. – Non, ce n'est pas une bonne idée. – Mais qu'est-ce qu'on fait en attendant ? – Si ça se voit, si le lendemain, on fait une émission avec Sophie D'Avant, et que ça se voit, si on a une émission avec Sophie D'Avant, dans ce cas-là, on la recolle. – Ça sent le vécu. – On a un chewing-gum. – Une mie de pain ? – Oui, une mie de pain. – Et des petites colles en pharmacie. – C'est ça, c'est des colles. – Oui, au cas où. – Non, mais il y a plein de choses dans votre livre, mais l'idée centrale aussi, c'est de dire que le dentiste peut voir des maladies à travers la bouche. On a parlé du reflux, mais il y a d'autres maladies que l'on peut voir ? – Bien sûr, par exemple, le diabète, il y a des signes qu'on peut voir en bouche. Par exemple, une personne diabétique peut avoir la bouche sèche, peut avoir des lésions au niveau de la bouche, et on peut le dépister chez le dentiste. Et ça, ça peut avoir un impact aussi dans le traitement de la maladie. – Et le fil dentaire, pardon ? Beaucoup de gens oublient complètement le fil dentaire. Ils brossent les dents, mais sauf qu'entre les dents, c'est important. – Le fil dentaire et les brossettes interdentaires sont essentielles, ça va permettre de compléter le brossage, et c'est vraiment indispensable, même pour réduire la mauvaise haleine et réduire les problèmes de déchaussement aussi. – Alexandre ? – Je pense que vous avez répondu à peu près à toutes les questions, j'étais en train de regarder, celle de Lily, le bicarbonate pour blanchir, c'est bien, c'est poison, ça peut abîmer ? – Alors le bicarbonate, on peut l'utiliser, mais de temps en temps, parce que de la même façon, ça peut être abrasif et ça peut abîmer les dents, si on l'utilise trop fréquemment. – J'imagine, c'est ce que disait aussi Fatih, comme le charbon avec du sel marin, c'est la même chose, un peu mais pas trop quoi. – Oui, même on va peut-être éviter complètement ça. – Bon, pour les autres questions que vous vous posez, vous trouverez les réponses en ce libre, prendre soin de ses dents pour les nuls, un livre, pas un libre, d'accord. Alain et Jérémy, à cela que vous saluerez votre papa, et bravo, il a donné son diplôme. – Sous-titrage Société Radio-Canada